Et coucou, aujourd'hui je voudrais faire une toute petite vidéo pour te parler d'un tout petit livre que j'ai acheté et que je trouve bien pratique. Ce livre s'appelle Mes mots de passe et identifiants chez First. Alors, pourquoi j'ai acheté ce livre ? J'ai acheté ce livre parce qu'en fait, j'ai comme sur mon toit 10 000 trucs avec des codes, des mots de passe, des identifiants, des numéros, d'un truc, d'un truc, de machin. Je les oublie en permanence et du coup je suis obligée tout le temps, tout le temps de les changer. Et en fait, j'ai essayé plein de solutions pour m'en rappeler, comme par exemple mettre mes mots de passe partout, ce qui est la pire des choses à faire. J'ai essayé de changer de mot de passe régulièrement mais du coup je me perdais complètement. J'ai essayé d'écrire un petit peu à droite, à gauche mes mots de passe mais pareil, je perdais les infos. Et en fait, il n'y a pas longtemps, j'étais sur Amazon et j'ai vu ce livre-là, je me suis dit « Ah, ça peut être cool ». Je l'ai acheté et effectivement, je le trouve cool. Alors, ce livre, c'est un tout petit livre tout mignon, dans lequel on peut enregistrer tous ces mots de passe. Ce qui est bien dans ce livre, c'est que tout est catégorisé et tout est déjà écrit, c'est pas juste un petit carnet. Je vais te donner par exemple toutes les catégories. Il y a les essentiels du quotidien, les comptes et messageries, les réseaux Wi-Fi, les comptes bancaires, les services publics, services du quotidien, réseaux sociaux, communautés forum, e-sites e-commerce et compagnie et les sites de voyage et il y a aussi toute une partie qui est libre dans laquelle on peut noter un peu ce qu'on veut. J'ai trouvé que c'était pratique, d'autant qu'il n'est pas du tout cher, genre 2,99€, il coûte 3€. J'ai trouvé qu'il était super pratique, qu'il était super bien fait, c'est pour ça que j'avais envie d'en parler aujourd'hui. Pour chaque catégorie, il y a une petite page comme ça, avec les trucs à remplir, là pour la banque. Et chaque petite page demande des informations très spécifiques, par exemple un numéro d'adhérent, un email de référence, le mot de passe, l'identifiant, des notes, numéros fiscales, blablabla. Donc, c'est vachement bien parce que ça permet de tout réunir au même endroit, de plus casser la tête, mais à mon sens, le problème, c'est que si on perd ce petit carnet, ou si quelqu'un nous le vole, ou si quelqu'un nous tombe dessus, la personne récupère à peu près toute notre vie dans un carnet. Du coup, je me suis beaucoup posé la question de, est-ce que finalement, ça avait du sens, pas du sens ? Et au final, je pense que c'est vachement intéressant quand même d'avoir ce type de carnet pour noter toutes les informations, en tout cas dans mon cas, parce que j'ai 10 000 sites internet, 10 000 trucs avec des codes et compagnie, et que j'ai du mal à me rappeler. Mais je crois que, à l'intérieur de ce genre de livre, il faut peut-être se créer comme un code secret perso. Par exemple, je pense que quand je vais l'enregistrer, et bien, quand je vais rentrer mes mots de passe, je vais rajouter soit un signe, soit une lettre, soit un machin, qui sera différent, dont je devrais me rappeler, oh mon dieu ça va être compliqué ! Donc je devrais me rappeler, pour savoir que le mot de passe que j'ai inscrit, c'est pas véritablement mon mot de passe. Je changerais un petit truc, et qui sera soit quelque chose de commun, soit avec une logique propre que j'ai. J'espère que ça va pas m'embrouiller plus qu'autre chose, mais c'est la solution que j'ai trouvé pour pouvoir, à la fois, bénéficier d'un endroit où j'ai tous mes mots de passe, et en même temps, éviter ce truc-là, que si un jour, quelqu'un le trouve. Ce que je me suis dit aussi, c'est que si je faisais pas ça, je pouvais aussi veiller à bien le cacher, bien le cacher dans un endroit où je sais que personne de mal intentionnel ne pourrait le trouver. Je m'étais dit aussi que je pouvais le donner à quelqu'un de confiance, par exemple, un de mes frères a aussi un petit carnat avec plein de codes, de plein de trucs à moi, donc ça peut être aussi une solution, et sinon je me suis dit que si j'avais un coffre, un truc comme ça, ce qui n'est pas le cas, je pourrais très bien le cacher dans un coffre. Le truc que je trouve dommage dans ce livre, c'est qu'en fait, il est marqué dessus que c'est le livre des mots de passe et que ce soit marqué à côté. J'aurais trouvé vachement plus intéressant, qui ressemble à autre chose, par exemple, qui est marqué, je ne sais pas, livre de poèmes, et qu'en fait, à l'intérieur, ce soit le livre des codes, j'aurais trouvé ça plus intelligent, peut-être que de marquer en gros, venez me voler parce que je suis un livre de codes. Ceci dit, rien n'empêche de le redécorer et de lui créer une couverture en papier ou de créer une couverture, un emballage avec, je ne sais pas, la page de magazine et de le mettre quelque part dans sa bibliothèque pour qu'il fasse complètement inaperçu. Ça peut être aussi une solution. Du coup, voilà, c'était juste une toute petite vidéo parce que j'ai fait cette découverte et que je trouvais ça béni. Il y a plein d'autres solutions pour pouvoir enregistrer ces mots de passe et ces codes. Il y a des sites internet qui permettent de générer des mots de passe et des codes. Moi, j'ai du mal avec ce qui est sur internet. Je suis plus de l'école du papier mais j'ai très sûrement tort parce qu'apparemment ça marche bien. Donc il y a des sites internet qui permettent. Si je peux vous donner un conseil, ne mettez jamais le même code de partout. Ne mettez pas des codes faciles du genre prénom, date de naissance, la passion que vous préférez, que vous avez dans votre vie, le nom de votre chien, des trucs comme ça. Parce que c'est très facile de vous faire voler vos mots de passe et vos codes. J'ai vu dernièrement un reportage, non, une vidéo d'un mec très intelligent, je vais essayer de vous le retrouver. C'est un mec super, un youtuber, qui expliquait que c'était ultra facile d'acheter des packs de sites internet avec les mots de passe sur le dark web. Donc essayez s'il vous plaît de protéger au maximum vos mots de passe, de les rendre compliqués, mais de leur donner une logique pour que vous puissiez les retrouver aussi. C'est compliqué dans tous les cas. Franchement, j'ai toujours galéré depuis le commencement de l'existence d'internet, parce que je suis vieille. Je suis de cette génération qui a connu le début d'internet. J'ai trouvé que c'était compliqué d'avoir des codes et genre 20 ans plus tard c'est toujours si compliqué. Voilà, je te fais des bisous, je te mets le lien dans la barre d'info de ce livre si jamais ça te dit. Et si jamais tu veux pas investir dans un livre, tu peux très bien te créer ton petit livre de mots de passe et ça peut être une idée pour que tu fasses le tien, dans un carnet ou autre chose que tu mettrais dans un endroit très commun. Une petite astuce pour terminer, généralement ce qui est le plus évident c'est ce que les gens trouvent le moins. Voilà. Je te fais des gros 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 bisous et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !